saïe chapitre 20 et l'éternel dit verset 3 et l'éternel dit de même comme on s'invitait esaïe non commence là où il a dit on te conduit on te conduit à partir du verset l'année où où t'attends envoyé par sargon non non regarde bien il faut bien lire il y a une saisié asdor et sam nampara en ce temps là l'éternel adressa la parole à esaïe fils d'amons et lui dit va détache le sac des terrains et autres souliers de tes pieds il fit ainsi marcha nu et déchaussé et l'éternel dit de même que mon serviteur esaïe marche nu et déchaussé ce qui sera dans trois ans un signe et un paysage pour l'égypte et pour l'éthiopie de même le roi la syrie amènera de l'égypte captifs et exilé les jeunes hommes et les vieillards nu et déchaussé d'accord pour pouvoir les prophétiser au lieu de dire à dieu au lieu de l'idée quand il pouvait seulement lui dire que va dire qu'on va vous amener nu et déchaussé il dit que toi mais d'abord soit de bonnes nues donc un machin nous regardons le gars comme ça dit le père ici c'est la folie dit qu'on voit la folie non comme vous voyez là c'est comme ça vous allez partir là bas et à ézéchiel il a dit d'essayer de rester comme ça sur le plan il mange le caca tout ce qu'il mange c'était le caca et ce qu'est combien le conducteur à fait longtemps mais ne vous demandez pas une demande pas savoir c'est bon comme ça on prend encore la question de notre personne ici annick bingonnet dit peut-on être des dieux sans avoir un rôle dans le corps dans l'église car par l'analogie du corps humain tout ce qui est à un rôle même le plus petit des organes et à l'âme de la personne s'il a mené à répondre à sa question tu es dans le corps quand tu es dans le corps ça dit que tu as déjà un rôle un rôle hum mais la question est subtile elle ne dit pas que peut-être être en christ elle dit peut-être être des dieux sans avoir un rôle dans le corps oui on peut être des dieux sans avoir un rôle dans le corps de l'église parce qu'il y a des gens qui n'appartiennent pas au corps de l'église mais qui appartiennent à dieu bonsoir bah d'une est ici dans la salle si ça nous concerne pas vous êtes le ce qui nous intéresse c'est de vous aimer vous aimer seulement sous l'écrié m hbd et aussi les frères d'ailleurs dans deux corinthiens 11 2 4 paul semble dit qu'on peut recevoir un autre esprit que celui qu'on a reçu qu'en est-il il parle de l'influence dans deux croisés au chapitre 11 et je suis jaloux de vous d'une jalousie des dieux car je vous ai fiancé donc le seul fait qu'il dit à ces personnes c'est que je vous ai fiancé montre clairement qu'ils sont scellés les gens sont scellés mais ils avaient été séduits dit les scènes écritures une fois de plus à réjouir encore ce qu'il a dit c'est qu'il a dit dans la gala qu'après ça va commencer par l'esprit le but de ça c'est quoi c'est le seigneur montre clairement et c'est que tous ceux qui sont passés en esprit même si on a l'erreur du valet corriger toujours et ils vont toujours entrer toujours on continue l'application prédiction et c'est pas que les gens qui sont en route il a dit les gens qui sont d'abord l'île pas l'île pas du voit que c'est les pattes bonsoir homme de dieu c'était plus comment passer du temps dans du temps dans l'intimité j'ai quitté du temps de l'extérieur tu pas dans l'intimité n'est ce pas je pense cette chose si j'ai déjà dit et j'essaie c'est que je disais la dernière fois que première chose vous devez observer votre quotidien si vous n'observez pas votre quotidien vous ne pouvez pas entrer dans l'intimité comme ses doigts en tout cas pour profiter de cela et quand vous voulez déjà prendre cette conscience si vous vous permettez demain quand on touche ce qu'on va toucher on touche encore cette question si d'accord parce que c'est lié lorsque vous voulez entrer dans l'intimité vous devez faire d'abord l'analyse de votre état spirituel et physique c'est-à-dire l'analyse de votre vie autre façon de vivre de lundi mardi jusqu'à jusqu'à l'autre lundi comment est ce que vous vivez qu'est ce que vous faites parce que vous ne pouvez pas juste qu'il dit je me coupe pour aller me cacher vous êtes marié votre femme par exemple vient de coucher vous dites hey mercredi prochain je vais me retirer pour 40 jours et la femme fait comment vous comprenez cela les hommes vous m'entendez très bien vous l'avez mis à cette situation là vous l'avez fait à coucher l'enfant parce que étant avec l'enfant elle n'a pas fait des pauvres travaux il faut que vous cherchez un suppléant quelque chose qui va nous permettre d'être à l'aise avant de le faire ou les femmes préparatifs en amont c'est pour ça qu'on ne peut pas juste quitter c'est que ça nous dit parce que vous quittez on laissez la femme et les enfants c'est la femme ne travaille pas la forme avec l'enfant avec le petit enfant comment il va faire elle va faire pour s'en sortir pour s'occuper de l'enfant vous comprenez vous me suivez n'est pas frère il faut dans la préparation ici il faut regarder maintenant c'est la laisse pendant trois jours pendant quatre pendant sept jours vous pouvez aller dans l'intimité pour trois jours penser c'est trois jours je vous dis trois semaines comment vous allez faire vous préparer cesser en amont c'est bon si vous n'êtes pas mariés c'est pour ça que vous êtes bien ceux qui ne sont pas mariés sont bien pour aller dans l'intimité parce qu'il faut rester là-bas n'importe comment ça ne dérange pas mais si vous avez l'enfant avec les enfants avec les femmes vous avez des problèmes avec l'intimité c'est pour ça que quand vous avez atteint à ce niveau maintenant l'intimité peut marcher avec vous vous ne marchez plus pour aller dans l'intimité l'intimité est en vous c'est-à-dire que le lieu de rencontre se trouve en vous 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 déplacez avec cela vous me suivez frère dont il faut l'analyse d'abord de vos vies quotidiennes lundi mardi mais quels sont le style des vies que je mène qu'est ce que j'ai fait que je serai rencontre après avoir fait ça c'est dans un cas il se passe vous nous dire n'est pas poussé rester ou pour femmes sept jours vous fait l'observation quand vous observez quelque chose que lundi c'est des choses qui fait vous souligner vous faites un tableau lundi mardi mais que des jeudi fait des tableaux peut-être prenez un cahier toute une page pour lundi vous observez le matin ça c'est ça ça commence à 4h30 donc 4h30 normalement vous devrez être debout 4h30 vous écrivez 4h30 quand je me lève c'est que je fais régulièrement à partir de 4h30 vous devez vous mettez en tranche des 4h30 à 6h qu'est ce qu'on est sur le choix que vous énumérez là dedans des 6h30 à 9h qu'est ce que je fais vous énumérez dedans des 9h30 à midi qu'est ce que je fais vous conduire comme ça jusqu'à 23h à 23h normalement vous pouvez prier pour aller au lit pas vrai quand vous faites ça pour lundi vous faites ça pour marcher après dans cet intervalle vous allez voir qu'il y a des choses à l'intérêt qui ne doit pas être maintenant qu'en fait nous avons remarqué maintenant lundi quels sont les intervalles qui peuvent vous servir donc de moments de retrait c'est là vous introduisez sachant que quand vous allez faire autre chose cette heure là c'est peut-être cette heure là cet endroit là est réservé pour l'intimité quand ça arrive vous fermez votre téléphone vous retirez dans la présence du seigneur vous faites ça il connaît que ton emploi tandis que chaque lundi vous avez rencontre je ne fais pas ça un jour lundi sera à 9h l'autre lundi si il n'y avait pas ça l'autre lundi vient encore ça à 23h moins de deux minutes comment ça fait que tu es fatigué jusqu'à tu as épuisé toute la journée il s'est passé tu sais que je suis fatigué tout l'âge tu sais que moi même j'essaye moi même j'essaye le temps n'est plus même pas moi mais j'ai pris quand même un peu tu commences à l'été comparé plutôt à d'autres dieu veut un temps de qualité et si vous voulez quelque chose de qualité de plus précieux que le monde s'il ne peut avoir vous devez utiliser les rouages que le monde s'il peut utiliser pour obtenir des choses que le monde ne peut obtenir c'est votre sérieux que dieu veut en tout cas dans cette histoire d'intimité si l'intimité il ya deux choses que dieu recherche votre motivation et votre série c'est tout ce n'est pas tant parce que vous allez gêner ni tant parce que vous allez mettre du temps n'importe où pas vrai frère écoutez moi bien encore c'est non parce que vous allez trop prier à aller gêner il ya des gens qui m'ont fait 40 jours tu gênes tu es sérieux dieu ne donne pas une révélation même pas une tu dois tu rassements comme t'as giflé même comme ça là tu dis même pas ce t'as promis juif qu'est ce que dieu fait il veut tester pour voir si tu peux encore d'un coin de rendez-vous pour le voir souvenez-vous quand la juge chapitre 19 il ya la 7 c'est juste là qui a laissé créer des divinités là il a mené un juif un livre d'être son sacrificateur à cause de sa fin qui est parti on a découpé en vingt douze mots ça a mené la guerre d'israël les gens sont allés judas a monté par les tuer ils ont monté par les tuer une fois deux fois trois fois après cela qu'une fois que dieu leur donne la victoire pourtant dieu leur a dit monde monde mais qu'elle a dit monde je vous donne la victoire c'est essentiel victoire sont montants les actus et pourtant j'ai dit mon que ce n'est pas d'actu comme ça ça ne marche pas il a dit dont il se pourrait que vous allez gêner une fois deux fois on n'a même pas de songe il est même pas de songe vous rêvez vous voulez nous fabriquer même votre propre technique l'image même plus qu'est-ce que dieu attend il est à côté de vous sachez que si vous gênez sur les scènes des écritures il est toujours à côté il veut juste à soi là bas il vient juste s'asseoir et c'est plein avec vous vous êtes là à côté il est là à côté alors vous qui avez été battu saint-esprit vous transportez sa présence n'importe où c'est le développement et la conscience de sa présence qui est la différence oui vous êtes là les enfants sont des faits il fait juste la même comme ça au dessus vous ne pose pas les autres qu'est ce qui fait je vous dis qu'il vous informe que c'est dans votre coeur que vous informe que c'est juste comme ça et c'est calme alors que vous avez utilisé l'aîné jusqu'à ce sujet c'est allait demander l'eau pas derrière le rideau c'est quoi la situation alors si vous voulez un des choses de qualité ou de vivre si naturel la vie naturelle c'est-à-dire que surnaturel on dit surnaturel c'est-à-dire que vous êtes au dessus de la nature dans ce que vous faites vous vivez une vie au dessus de ce que l'air humain normal voit et pourquoi vous voyez au delà des des 17 normalités qu'on voit là c'est non aussi vous soyez anormal selon cette état cette condition cette réalité vous devez être de l'autre côté la porte paul voyance là c'est ça qu'elle a dit d'abord dans le lit des fésiens il dit que connaissant ces choses si je fais chez les jeunes et puis le dieu du ciel le père des kits surtout le nom si le nom de la famille qui sont en haut et en bas qui nous donne l'esprit des révélations dans sa connaissance et qu'il ouvre les yeux de notre coeur c'est ça c'est le monde aux autres le monde a changé non le monde change pas c'est là c'est vous qui avez changé un monde de nouveau se trouve en vous le royaume des sujets descendu véritablement votre coeur vous comprenez donc fait ce travail si pour l'intimité pour entrer dans l'intimité il faut le préparatif de l'entrée et ses préparatifs à ses décès dont je sois de parler d'accord donc pour prépare pour entrer dans l'intimité vous avez un cahier de préparation et avant même que vous achetez et posséder ses cahiers si il ya un autre qui n'est pas un cahier physique c'est un cahier de conscience c'est qu'elle conscience que nous venons l'identité de corps en chapitre de 13 mais c'est ça il a examiné vos vaux pour savoir alors donc avant de commencer ok je veux aller dans l'intimité quels sont mes motivations qu'est ce que je recherche qu'est ce que j'ai je recherche je m'attends à quoi ça dit quand je fais là qu'est ce que j'attends ne fait pas comme les enfants à l'école que tu as fait qu'est série je vais mais n'importe où je vais n'importe où je tu vois n'importe où du oui qu'est ce que tu veux faire il est fait banque et finance je fais banque et finance pourquoi c'est là bas qui a beaucoup d'argent quand il se vit à la banque ont beaucoup d'argent ils comptent beaucoup d'argent des gens pas qu'ils ont beaucoup d'argent je suis fait avoir beaucoup d'argent c'est pas dans la banque il fallait travailler donc tu peux à fréquenter sept ans pour le donner ton temps à quelqu'un d'autre après il va te prendre c'est cinq heures vous êtes là vous ouvrez c'est toi qui est à la clé tu dois veiller à ce que tout le monde soit là tout le monde soit parti quand on part à 22h tu as de faire encore le compte pour rentrer la maison tu sors comme entre des petites voitures de service de 2 millions c'est tu es fruit on dit que les avantages servite à 2 millions de théotas tu crois que tu es entré au travail on t'a emprisonné maman le lieu de banque c'est le tronc de maman ça dit tu restes dans tu gardes la jambe ça c'est toi qui a la couvre tu ouvres comme si tu vois le biais des gens quand tu es dans la caisse quelqu'un va s'occuper de vendre on s'est dit je compte bien c'est bon oui il a des partis avec tu es content qui s'aggrava à bandier à te voir c'est que yo on t'efforce à porter la veste pour le s'amener à quelqu'un qui travaille bien mais la personne qui a l'argent tu vois venir voir le père il n'est pas venu avec le petit maïs dans le nylon il dit que j'avais 100 millions et 100 millions le père il dit qu'amène le dans la salle vient puis c'est toi qui l'emmène dans la salle vient la salle là c'est pas pour toi c'est pour lui si le dans le café il sert c'est toi qui le sert après on dit que tu travailles au massétrique dans le plus grand micro finale de la ville tu parles tu travailles dans le des mamans pour ce qu'ils servent maman en amont qu'est ce que vous allez travailler il veut tu avais tu es quoi demain je vais faire douane et transit pourquoi parce que les douaniers ont l'argent et quand on va faire la normalisation de toi être informatisé tu vois encore l'argent parce que les gens l'argent qu'ils ont de façon frauduleuse c'est parce qu'ils font le faux quand on va faire maintenant le vrai quand la restauration c'est la personne d'appui quand tu vas voir maintenant les chrétiens les gens qui sont convertis par tout sont dans le positif non qu'on fait maintenant tout ce qui est droit dévoilé féminin tu vois encore avoir l'argent alors qu'est ce qu'il faut faire vous remarquez c'est la motivation cette personne s'il fallait fait dans pas dit parce qu'il voit l'argent devant ce n'est fait parce qu'ils voient l'argent au moins c'est la même c'est mauvaise même si c'est une mauvaise chose qu'ils ont un objet je veux dire c'est ce qui s'en ai dit que quand vous l'entendez dans l'intimité quel est l'or l'objectif sur regarder le paysage du monde et vous voyez que le seigneur jésus a dit dans le livre de dugo chapitre 10 la moisson est grande et les ouvriers sont peu nombreux si vous voyez comme les aïe que le peuple est corrompu le mensonge a pris le dessus l'injustice règne et le seigneur s'étonne qu'il n'y a personne qu'elle intercède et qui enverrai qui marchera pour nous répond à la paix et ce n'est mais voici enfin moi alors je m'en vais dans l'intimité pour être corrigé par le seigneur afin que je sois un modèle pour cette société voyez la bonne motivation je m'en vais dans l'intimité parce que le prophète les aïe dit que j'habite au milieu d'un peuple je suis moi même et mes yeux ont osé voir je suis fini alors là c'est pas vrai j'ai purifié ses lèvres pour qu'ils soient maintenant un canal ou pas dit purifier les gens pas les messages donc si vous avez pour objectif l'accroissement et le déploiement du royaume de dieu bienvenue dans sa sainte présence alors quand vous regardez tous que ce soit en ligne que ce soit n'importe où vous êtes issus d'une postérité vous êtes issus d'un village vous êtes issus d'un village il y a des gens ici qui ne peut pas mettre pied dans le village parce que tu entends que ton village est haut chez moi il y a bassi tu tentes de passer là bas si on voit ton enfant si ton enfant est brunc tu es fini comme tu es là tu ne sors plus qu'est-ce qu'il en défait dans les fruits pas vrai parce qu'il a la source libre là bas ça a été comme ça des générations en général qu'est ce que tu fais quand tu prends conscience que la puissance de dieu est disponible pour terrasser les ténèbres tu pars dans l'intimité en disant seigneur mon peuple a assez souffert des années ont passé je vais être un bouclier pour ce peuple tu pars donc je m'en vais dans l'intimité pour que le royaume des cieux s'approche et que le peuple qui a été assis d'assure la puissance des ténèbres soit transporté dans le royaume de fils disons je viens que tu me refais de la puissance pour aller confronter cela mais voici avant moi ne quitte pas que dîner c'est que le diable a dit qu'il va te voler j'arrache 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 arrache arrache dans ton assemblée va à pi aïa bassi tu vas voir il reste pas seulement la chante que j'achande et j'arrache arrache arrache ton succès arrache j'arrache 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 finis de danser va aïa bassi et tu vas voir que là bas c'est autre réalité oh si c'est deux objectifs si ces deux points sont culminants et que c'est bien arrangé dès le départ c'est dit que le cahier spirituel c'est un l'objectif 2 ça n'est pas l'objet c'est pas les motivations et la nature est déterminée mener à aller ce qui va de cette bonne motivation et il avait sa puissance il va te donner le secret dans l'intimité de ce qui construit de sa village et va te dire comment tu es naïe mais chaque fois qu'elle dit comme ça il dit pas ce qui va t'arriver c'est ça qui est bien on a envoyé le tonner bon oui c'est bien attendez les retomber bonsoir à ceux des bafoussants bonne partie comment vous avez senti ici c'était faux quand vous avez envoyé le tonner c'était pas bon et après est-ce qu'on vous a parlé de cela très bien point quelqu'un dit qu'il n'y a pas la guerre sans retour c'est bien vous êtes vous êtes bien entraîné d'autres personnes font ça pour me prendre ça les diarrhées mais prendre comme ça ils comprennent pas d'immense c'est bon notre seigneur merveilleux royaume nous avons merveilleux seigneur nous avons à servir alors que les deux le besoin du seigneur et son imprégnation à nous ça dit que l'objectif principal doit être la motivation de l'air du développement du royaume du déploiement du royaume de l'avancement du royaume quand vous avez cet objectif là et que votre coeur n'a pas pour motivation des sorties pour que les gens disent que vous avez le saint-esprit tu es guéri le mal à que c'est la guérie où il fait le miracle si ceci est votre motivation qu'il veut faire le miracle qu'on voit que je suis un miraculeux que je fais le miracle faut arrêter ça ne partez pas là bas si les miracles c'est pour être vu vous comprenez bien c'est pas tu vas sortir des miracles c'est sûr mais si ce problème s'il n'est pas traité en amont l'orgueur va te prendre et c'est même esprit qui t'a donné là il va te tuer c'est vrai que c'est très intéressant et c'est très bien les sondés les motivations de son coeur d'abord dans les deux conditions c'est n'est que les deux là sont qu'on ne sont bien vous entendez dans la phase dans du caillot physique parce que vous êtes en préparation maintenant comme la motivation est clair l'objectif est clair vous avez vérifié qu'on n'a pas une mauvaise motivation vous avez vous réfléchissez vous avez pensé effectivement que vous êtes dans la volonté de dieu pour que son royaume avance quand ces deux sont les piliers de votre coeur vous avancez maintenant je dois fait table rase dans mon programme discipliner ma vie pour que ce que je veux aller faire que des choses futiles du ce monde de cinéma ne m'arrête plus vous purifier donc nettoyer vos programmes journaliers vous nettoyez vos programmes journaliers des inutilités et que vous restez seulement du juste nécessaire de votre suivi sur la terre parce que dites vous que si vous quittez la terre maintenant tout ce que vous avez découru là derrière rien ne peut changer cela oh mon enfant mon enfant il va faire comment mon enfant ce qui n'est pas la démarche il y a des enfants non quand ils sont pas là bas quand il pleure il va pleurer son père ses yeux vont rougir il va finir il va se calmer il va croire que son père n'est pas là si j'ai encore le mot de tête c'est encore très grave il n'a plus pleuré donc il est offre là il faut qu'il faut qu'il accepte ses réalités et il avance alors c'est que vous devez d'abord vous préparez vous-même à quitter la terre à tout moment quand Dieu appelle vous devez mettre dans votre conscience que vous dites que si jésus par terre va souffrir tu n'es pas son dieu quiconque est là que ce soit ta mère ton père ta femme tes enfants c'est ce que jésus a dit dans ma chapitre 10 si tu aimes le royaume alors même si ceux-ci te quittent ou bien qu'il te quitte tu vas gagner au centubre mais si tu les mets au standard de lui ou bien tu es au disciple du royaume vous comprenez l'avancé n'est ce pas comprenez les motivations de l'avancé jésus d'être à la tête il ne va pas être un premier notre nom dans ma vie mon frère d'abord j'ai un pas un premier puis ma femme après qu'elle dit que va jeûner 60 rendit qui ne sait pas va me quitter et là beaucoup de dragues ma femme est très belle tu comprends comme ta femme dont tu parles je n'ai pas ce qu'histoire alors vous avez les soucis vous me suivez les frères dont l'intimité dont il faut nettoyer son programme vous ne pouvez pas avancer sans nettoyer le programme sans toilette et le programme quand vous toilettez le programme vous allez commencer si vous l'effet dans les choses surnaturelles vous devez faire des temps vous allez utiliser des temps surnaturel vous voulez venir pour être bien pour ce monde aussi être le sel de ces moments de c'est l'allumé de son nom de c'est des questions rodrigan on dit frère doit-on aller dans l'intimité pour un temps précis ou alors jusqu'à ce que dieu nous parle ou est-ce que tu as des dix là non donc ne courez pas dans l'intimité fait ce que j'en ai dit là maintenant chaque personne ça dépend il a gentiment fait trois jours je peux me bassiter quoi que ce soit l'intimité exactement comme la vie en crée c'est une vie de liberté et chacun prend selon son temps parce qu'on calade n'est pas mon calendrier il va vous mettre quelque chose que c'est pas moi chacun dans son habitude vous comprenez cela vous avez vos programmes chaque personne à son programme il ya diversité des grâces devant le seigneur diversité des grâces diversité d'appel diversité d'attendre du seigneur c'est que j'attends de moi c'est pas le chose que chacun de nous c'est que j'attends de vous c'est pas la même chose pour moi donc moi tu me dis pas fait quatre vingt jours de jeûne pour toi que j'attends ce manque chaque lundi tu jeûnes j'ai pas commencé à dire n'a quelqu'un que va fêter ou tel jour aller dans le cercle plus à l'année c'est clair plus le saint va vous attirer dans ce qui veut vous faire laisser le saint qui fait façonner votre façon de marcher là c'est celui qui va donner l'image des cris qui veut de vous c'est pas un prédicateur le prédicateur pas pour montrer la direction lui vous conduit dans la direction selon sa volonté le prédicateur prêche pour vous montrer la direction le saint-esprit vous montre la direction selon sa volonté le prédicateur crèche pour monter les dons le saint-esprit vous distribuez les dons selon sa volonté le prédicateur prêche pour vous dire la vérité le saint-esprit vous révèle la vérité selon sa volonté le saint-esprit dont est le garant de notre marche le garant de notre marche sans le saint-esprit point de marche en christ nous sommes tous perdus glorieux saint-esprit mais c'est pour ta présence au milieu de l'un on prend qui l'a maintenant n'est pas que c'est bon là nous sommes connectés de nouveau alors vous qui allez vérifier on n'a pas avancé on s'est rendu compte que vous n'étiez pas connecté que la connaissance a fait défaut et on ne s'est pas avancé nazis dit shalom mon frère en christ ou un frère qui traverse le divorce comment déclarer des paroles pour réclamer la déconnexion de tous liens surtout spirituel envers l'ex partenaire tu vas où mon frère je crois que je t'en ai donné le lit est-ce qu'on peut vraiment travailler si vous voulez qu'on travaille vous ferez vous pouvez bouger ou bouger là avec les bruits que j'ai un sens et là on y va chaleur mon frère des paroles pour réclamer la déconnexion de tous liens surtout spirituel envers l'ex partenaire pendant le temps était de prier spirituel envers l'ex partenaire le